C'est l'histoire d'une drôle d'expérience, avec la banlieue comme laboratoire. D'un côté, des gamins des quartiers que l'on dit pudiquement difficiles. De l'autre, des musiciens talentueux, habitués à des élèves obéissants. Après, il me dit un gros mot. Non. Tu m'as pas dû faire de ta gueule, par exemple. Mélangez le tout, laissez-les se découvrir, et vous obtenez... Le Stravinsky, le Tchaïkovski, Toreador et Vivaldi. Cette aventure, baptisée Demos, c'est un choc entre deux mondes. Arrêtez, vous ne faites pas ça. Non, arrête. C'est comme apprendre des lettres. Tais-toi. T'as les gamins qui te disent, moi je t'encule, etc. Des trucs comme ça, quand même. Essaye ! Non, tu ne me réponds pas, fais ça là, sur le coup. Je suis désolé. Tiens-toi bien. Pendant des mois, enfants et professeurs, tous volontaires, apprennent à se connaître. C'est une école de la vie. Voilà. Finalement, vous avez appris quelque chose. On pouvait rentrer dans la cité et y faire des choses super. Gagner. À la clé, après huit mois d'efforts, une récompense de prestige. On y va. Un premier concert public, salle Playel à Paris. On a envie que ça marche. Maintenant, c'est à eux de jouer. Alors, regardez, ils ne sont pas beaux. C'est l'histoire de Saïd, Mbalou, Zakaria ou Alpha, 450 enfants et leurs professeurs. L'histoire d'un partage pour que la musique classique soit à la portée de tous. Huit mois plus tôt, quartier du Petit Noisy en Seine-Saint-Denis. Un faubourg populaire du 9-3, comme on dit ici. L'expérience commence dans cette école. Pour la mener, il faut un volontaire comme Henri, un missionnaire du violon. Concertiste parisien, pur produit du conservatoire, Henri brûle de faire découvrir son univers à une quinzaine d'enfants du quartier. Et ensemble, vous allez faire un orchestre. Ensemble ? Oui, tous ensemble. Tu diras, ça va marcher. Mbalou, elle, ne connaît encore rien de Mozart au bac. Elle n'a que 7 ans et ne jure que par la nouvelle star. Elle va apprendre avec Henri une fois par semaine. Bonjour, je m'appelle Henri. Cela commence par le B.A.B. Un violon, ce n'est pas une poupée. Ce qui est important maintenant, c'est le soin à prendre de ces instruments. Vous voyez, c'est très fragile. C'est du bois. Ça n'a pas le droit de casser. Donc vous en êtes responsable. On ne donne pas à des copains pour rigoler. On ne joue pas au ping-pong avec. On se lave les mains avant. Si jamais on oublie et qu'il y a des saletés, on ne lave pas au savon, on ne lave pas avec de l'eau, on ne lave pas avec de l'alcool. C'est avec ça qu'on fait du son. Aujourd'hui, les enfants des cités désertent le conservatoire, là où s'apprend en France cette musique que l'on dit savante. Pour les séduire, une soixantaine de professeurs comme Henri portent donc la bonne parole dans les quartiers. C'est cette mission qu'il a convaincu de s'aventurer dans le 9-3. Je veux qu'ils aient du plaisir à jouer. Je veux qu'ils apprennent qu'ici, là, dans un quartier où ce n'était pas évident, ils fassent de la musique ensemble, pas tout seul. Ce n'est pas évident, c'est un peu improbable. Ce n'est pas un instrument qui appartient peut-être à leur milieu social ou milieu culturel. Mais de l'autre côté, ça peut être une révélation. Ils plongent dans un autre monde. Non, rien, 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 rien. Tu mets ça ici, tu te protèges là. Un autre monde, pour le moment, encore un peu lointain. J'ai appris à me le visser, le dépisser. Et j'ai appris à ne pas le mettre sous l'eau et me laver avec. Les instruments ont tous été prêtés et les cours sont gratuits. Tout est financé par l'État. C'est lui qui a lancé ce projet destiné aux familles à faible revenu. Awa, la mère de Mbalou, est animatrice. Elle et son mari ont tout juste de quoi élever leurs cinq enfants. En fait, c'est un violon qui est très fragile. Un violon à la maison, c'est un événement. Ici, personne n'a jamais vu de si près un instrument aussi précieux. Mais passé l'émerveillement, retour à la réalité, un trois pièces mal insonorisées, une famille de cette personne. Tu fais pas attention, je te mets à genoux. Sors de ma chambre, allez. Vous voyez, elle a une grande place, là. Elle veut rester dans son lit, jouer avec, ou bien elle reste là, jouer, il y a de l'espace. Et le moment où elle serait là pour s'entraîner, c'est qu'elle va rester dans la cuisine ou au salon pour s'entraîner. Comme j'ai l'habitude de faire avec les devoirs. Les chaussons. Pour madame Kamara, le choix de Mbalou est une divine surprise. Elle est arrivée de Guinée il y a 11 ans sans le sou et elle voudrait donner à ses enfants tout ce qu'elle n'a pas pu s'offrir. Moi, j'ai pas eu la chance d'être comme je voulais, mais je vois mon image, en fait, à elle. Je vois mon image. J'espère qu'elle, elle aura de la chance de vous lier. Avec ça, peut-être, si tu le prends au sérieux, peut-être demain tu deviendras quelqu'un. Non, c'est pas d'abord. Ça viendra. Il se peut. Il se peut. De l'autre côté de Paris, Colombe et ses tours. Ici aussi, le répertoire classique fait son entrée, très discrètement. Et non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. On chasse pas les autres, tu vois. Dans le rôle du missionnaire, Hervé. Son bâton de pèlerin, c'est le hautbois. Sa passion, la musique médiévale. Loin, très loin du rap ou du hip-hop de ses gamins de cité. La musique classique, c'est plutôt fin 18e siècle, début 19e siècle, la plupart. Ils croient que c'est une musique de vieux, juste parce que c'est fait avant. Qu'est-ce qu'ils disent ? Non, ils disent que c'est une musique de boloss. C'est quoi, une musique de boloss ? C'est qu'ils sont trop obsédés par l'école. Ils ont aucune culture, ceux qui disent que c'est une musique de boloss. Mais moi, je veux essayer. On m'en fait un instrument dans ma vie. Pour rester bête toute ma vie. Là, il y a deux sortes de hautbois. Pour accepter de passer pour un boloss, quand on a 12 ans, il faut du cran ou beaucoup de curiosité. C'est du bois et c'est sensible. Saïd, lui, a les deux. Il s'est levé très tôt ce samedi matin spécialement pour son premier atelier de hautbois. C'est impressionnant. Ouais, il y a beaucoup de clés. Après, on ne sait pas trop ce qu'il faut toucher. Ce qu'il faut toucher comme clés. Ah oui, ça, c'est vieux. On voit, je sais qu'on me déquille. Après, quand on voit la bande, peut-être que ça sera me déquille. T'es content ? Ouais. Allez. Je veux faire un instrument. Oh, vous ne jouez pas maintenant. Vous ne jouez pas quand ce n'est pas votre tour. D'accord ? Non, c'est d'abord moi. Hervé a 30 ans de conservatoire derrière lui et il n'a pas l'habitude de se faire chahuter. Mais ici, les règles sont différentes. Un cours collectif, des débutants un peu dissipés, le plus dur est à venir. Vous avez vu, les hautbois, il faut vous préparer. Non, c'est fini. Il y a apprendre à être ensemble, quoi. À être ensemble dans tous les sens, quoi. Évidemment, au point de vue rythmique, c'est-à-dire commencer à jouer ensemble et s'arrêter de jouer ensemble. La deuxième chose, c'est humainement, quoi. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une solidarité et une envie d'arriver à un résultat global, quoi. Et ça, c'est très compliqué, ça. Premier cours et premier obstacle qu'Hervé n'a pas vu venir. Les éducateurs qui accompagnent les enfants lui signalent que l'un d'entre eux ne sait pas bien lire malgré ses 11 ans. Au conservatoire, les élèves d'Hervé n'ont pas ces difficultés. Il faut qu'on soit un peu vigilants sur la question de documents écrits, en fait. Parce qu'on a des gamins qui sont peut-être un peu en difficulté, mais qui sont un peu vigilants sur la question de la lecture. Il ne faut pas que ça représente un handicap pour eux. Sur le document tel qu'il est présenté, c'est quand même une portée avec des notes, etc. Et ça peut troubler pour un gamin. Tu lui donnes ça comme ça, il ne sait pas où aller chercher l'information. Saïd ne rapporte pas son instrument à la maison. Il faut d'abord apprendre à le monter sans le casser. Le moins cher des haubois coûte 1500 euros. Saïd n'a que l'anche à montrer à ses 5 frères et soeurs. Ahmed, le père, agent d'entretien, est le plus convaincu de tous. Un haubois, c'est bien plus qu'un simple instrument de musique. Ils vont se sentir un peu plus importants par rapport à où ils vivent, par rapport à l'endroit où on est. Ça va leur ouvrir l'esprit, moi je trouve que ça va beaucoup leur ouvrir l'esprit. Ils ne se sentent pas assez importants. On a l'impression qu'ils se sentent un peu rejetés par rapport à... Même aux Français, les Français moyens. Les Français ou les gens qui peuvent se permettre de faire... Les gens riches, ouais. Mais là, la musique, c'est une chance de leur en donner. Surtout de la musique classique. Surtout les instruments qu'ils vont utiliser. C'est des instruments assez chers, donc qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Premier cours de musique pour son fils. Et Ahmed en profite pour déballer un DVD offert il y a un an. Un récital du ténor italien, Pavarotti. Si, si, les branches. Personne, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pensé à l'écouter. C'est pas ma musique du tout, hein. C'est pas ma musique du tout, hein. Non. Ah non, non, non. Qu'est-ce que c'est de la musique classique, ça ? Pour toi, ça te plaît pas ? Non, non, ça te plaît pas. Non, moi, je n'aime pas ça. Moi, je te plaît les instruments, j'ai fait. C'est pas mauvais, moi, je dis que c'est pas mauvais, Pavarotti. Faut aimer. Paris, quartier de Belleville, ici aussi, la musique classique attire, loin des quartiers chic. Alpha est un nouvel adepte qui ne manquerait son atelier du mercredi pour rien au monde. 12 ans, un petit air de Miles Davis, Alpha est un modèle d'assiduité. Il faut dire que dans cet atelier de cuivre, avec les professeurs Louise et Clément, on apprend dans la joie. C'est génial ! Et ça marche. C'est super. C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'était pas si beau que ça à la fin, quand même. Les quatre dernières mesures. C'est pas vraiment un travail, c'est un plaisir de faire de la trompette, du cornet et du trombone. C'est un plaisir, donc franchement, mieux vaut venir ici que faire d'ailleurs chez soi. On s'amuse et c'est pas comme si c'est un contrôle. Par exemple, on demande, oui, c'est quel piston ? C'est pas vraiment un contrôle, c'est vraiment du plaisir, quoi. À l'école, c'est comme ça ou pas ? À l'école, on fait que travailler, que travailler. L'école, si tu travailles 24 heures sur 24, tu t'arrêtes. À l'école, tu fais que travailler, c'est tout. Dans notre langage, l'école, c'est gratter le papier. Alpha est doué et progresse vite, très vite. Mais pour les professeurs, pas question de faire comme au conservatoire, distinguer un bon élève devant les autres. Ici, c'est tout le contraire. L'objectif, c'est d'amener les enfants à jouer à la fin de l'année, tous ensemble. Enfin, on essaie de calmer ses ardeurs, par exemple. C'est-à-dire écouter tout le monde, jouer avec le groupe, ce qu'il n'est pas capable de faire tout le temps, puisqu'il veut jouer tout seul dans son coin. Et ça, ça fait partie aussi du jeu éducatif qu'on est en train de mener. C'est-à-dire, on a beau avoir des facilités sur un truc, si on n'attend pas les copains, ça sert à rien de jouer de la musique. Le conservatoire, c'est valorisation du virtuose. Aujourd'hui, faire de la musique, c'est aussi faire de la musique tout simplement ensemble. C'est pas être le meilleur. Et ça, évidemment, quand on rentrait dans le conservatoire à une époque, il fallait être le meilleur pour sortir avec tel diplômé. C'est en train de changer. La pratique amateur est aussi mise en avant dans l'espace du conservatoire, alors qu'avant, on allait uniquement vers une professionnalisation. Aujourd'hui, il y a une autre étape qui se crée. Une petite révolution pour séduire les débutants. Et pour les plus motivés, la vieille recette éprouvée, le travail individuel. Alpha l'a bien compris. Ses parents le soutiennent. Ils sont au moins aussi motivés que lui. On l'encourageait. On disait que oui, c'est très bien. C'est bien parce que c'est rare qu'on voit un petit, en fait, un Africain qui s'intéresse pour faire la musique classique. Ah oui, en France, c'est les Français parce que c'est les petits bourgeois ou voilà. Si lui, il ne serait pas parti à Archipélia, est-ce que tu pourrais lui inscrire ? Non, non, non. Non, 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 nous ne pouvions pas parce qu'on n'a pas les moyens de lui payer les coûts. On n'a pas les moyens. Sans l'aventure d'Emos, Alpha ne serait pas là à s'adonner à sa passion studieusement. Et cette chance, il n'a pas l'intention de la laisser passer. Ma toute première difficulté quand j'ai commencé, c'est la vibration des lèvres. Et ça, ça a vraiment été galère. Mais après, au fur et à mesure, j'ai réussi à le faire sur un instrument. Je me suis dit, allez, je vais m'accrocher. Apprendre, c'est comme à l'école. Si tu veux réussir, il faut apprendre ses leçons et tout ça. C'est vrai que des fois, ça saoule. Des fois, il exagère. Je lui dis, Alpha, c'est bon. Après, ça part des insultes un peu entre frères et soeurs. Il se rebelle, il ne veut pas arrêter ? Non, il continue, mais après, il arrête. Parce qu'il sait qu'après... Sinon, ça va vraiment partir en dégringolade. Ça va être complètement la bagarre et tout ça. Donc, à un moment, je m'arrête. Mais nos apprentis musiciens ne sont pas tous aussi studieux. Direction Créteil, quartier des Petits Prêts, une zone urbaine sensible. C'est l'une des plus pauvres de la ville. Ici, depuis presque un an, une dizaine d'élèves de la cité apprennent les cordes chaque semaine. Parmi eux, Zakaria, 8 ans, le plus jeune du groupe, mais aussi le plus turbulent. Elle a dit, maman, elle a dit que ça commence maintenant. Maintenant, je le dis, moi, je ne veux qu'elle ira attendre. Alors, vous prenez le heidel, là, on va faire le heidel. Mais on va faire les trois. Et là, je suis en train de parler, là. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de silence. Et puis un peu de bonne volonté et ça ira très bien. En général, quand Vincent, le professeur d'Alto, demande le silence, tous les enfants obéissent. Tous, sauf Zakaria. Arrête, arrête, arrête de tout commenter, s'il te plaît. Je viens de te le dire. Le jour où tu joueras tout vraiment très bien, tu pourras vraiment dire quelque chose. Non, fais Asna. Tu le fais après ? Regarde bien ce que tu vas faire après, parce que tu vas le faire après. 67 ou 67 ? 67. Mais arrête, Zakaria, vraiment, arrête. Vincent est contrarié. Zakaria dérange le groupe et ne progresse pas suffisamment. Aujourd'hui, ils répètent tous ensemble à Paris avec des enfants venus d'autres cités. Et Zakaria est encore plus dissipée que d'habitude. Je travaille beaucoup à l'école et aussi avec l'instrument. Vincent doit s'occuper d'autres élèves. C'est Jérémy qui surveille Zakaria aujourd'hui. Jérémy, un jeune violoncelliste qui ignore tout de lui. Comment faire pour motiver un élève aussi dissipé ? Ces professeurs de conservatoire n'ont pas la réponse. Je te concentre un peu. Positionne-toi, mets ta main sur le manche. C'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il n'a jamais rien fait. Il continue. Il aime beaucoup venir, mais là, ce moment, zéro. Il ne veut pas prendre. Je n'intéresse pas à ça. Au conservatoire, Zakaria aurait été exclue depuis bien longtemps. C'est ce que compte demander Vincent aujourd'hui. Autour de la table, d'un côté, les musiciens et leur exigence de discipline. De l'autre, les éducateurs. Eux connaissent bien le quartier et le quotidien des enfants. Face à face, deux philosophies qui s'opposent. Zakaria, sa présence, elle est nocive pour le groupe, pour le travail et tout ça, parce qu'il va faire déraper les séances. Il y a plein de fois où on a fait des séances qui ont été complètement avortées. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement ou de la deuxième année ? Zakaria, il est incapable de faire, de suivre une partie de son... J'aime beaucoup ce gamin. La capacité de conservation qu'il a, Zakaria, elle est très limitée. Mais oui, mais on est là quand même pour faire aboutir un projet et pour que ces enfants intègrent des conservateurs. On est d'accord. Apparemment, je me rends compte qu'on n'a peut-être pas les mêmes objectifs aussi du projet. Oui, peut-être. Peut-être que je suis trop exigeant. Si toi, tes objectifs sont de faire entrer ces jeunes au conservatoire, c'est sûr que ce n'est pas du tout nos objectifs. Au-delà de ça, je veux juste pouvoir leur enseigner un minimum de musique, tout simplement. Contrairement à toi, je ne suis pas certain que ce gamin, depuis deux ans, n'ait pas progressé. Moi, je trouve qu'il a progressé, ce gamin. Alors, peut-être pas musicalement, comme on le souhaiterait, on pourrait l'attendre en regard de ce qu'on fait d'autres gamins, mais alors tu ne peux même pas t'imaginer à quel point il s'est transformé. Il ne s'agit pas d'amener le gamin où toi, tu veux l'emmener. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tu prennes compte de là où il en est, tu vois. Ah, ça, je me chante pas. Non, non, ben oui, mais bon, tu vois, c'est de là qu'il ne faut pas retirer. Et je te rejoins quand tu dis qu'il y a la dimension complètement sociale. Il faut que tu prennes en compte cette dimension complètement sociale. Donc, si on lâche, dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a un problème, on passe à côté du projet. Ce qui fait sens dans le projet, c'est justement d'être avec des gamins les plus compliqués. Sinon, on crée des barricades autour du quartier et puis on sépare le conservatoire de la cité et on est tranquille. Ça va bien se passer aujourd'hui ? Bien, bien, ou moyen, moyen ? Zakaria, sauf sa tête, les éducateurs ont convaincu Vincent que c'est bien là le sens de ces ateliers collectifs. Mbalou, elle, n'a pas de problème de discipline. Son père n'est pas du genre à tolérer ça. Oui, ça s'est bien passé. Moi, aujourd'hui, on a appris les notes, la rejouissance. Et les notes. Et puis, il y avait une petite pause. Et après, on est plein. Cela fait maintenant 5 mois que Mbalou apprend à jouer, soutenu par toute la famille. Le violon est toujours intact. Et malgré ses 7 ans, Mbalou n'a pas baissé les bras. Tu vois le ré, les 4 trucs là. 1, 2, 3, 4. Et bien le ré, tu dois le faire 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et le là, c'est le petit truc ici. Une seule fois. Oui, là. Et là, c'est le suppir. Au début, il y en a qui pleuraient. Tout le monde voulait toucher. Mais au fur et à mesure, c'est l'habitude maintenant. Au fur et à mesure, des fois, ils ne font même pas attention à elle. Bon, ils jouent de leur côté et tout. Donc, on la laisse jouer tranquillement. La musique classique rentre dans la maison ? Ben oui, c'est rentrer dans la maison. Chez les camarades, c'est le début d'une cohabitation entre musique classique et tradition guinéenne. Entre les deux cultures, on ne voit aucune contradiction. Bien au contraire. L'instrument qu'il a là, je dis, c'est les mêmes sons presque que le violon ou l'archer. Vous voyez celui-là ? Vous avez vu ? Ça veut dire que ce n'est pas si éloigné que ça ? Ce n'est pas si éloigné, non. Non, ce n'est pas si éloigné. Les mois ont passé. A Colombes, Saïd est pressé de rentrer chez lui après son cours de hautbois. C'est l'effervescence à la maison. Shafia, comment tu peux me la passer, s'il te plaît ? Une télé flambe en oeuvre vient d'arriver. Je me fais plaisir, normalement. C'est moi qui a acheté le... Elle est grande. C'est bien ? Oui. 63 ! 72 ! Saïd passe le plus clair de son temps libre devant le petit écran. Il délaisse son hautbois. L'enthousiasme des débuts s'est émoussé, pour lui comme pour son père. Saïd, tu vas faire du hautbois ? Tu vas faire du hautbois, va. Mais attends, je vais faire des... Mais je pense que c'est Guilin, il marche. Des fois, il a envie d'en faire, des fois, il n'a pas envie d'en faire. Comme ça, c'est comme il veut, lui. Tu vas en faire. Non, je n'ai pas envie d'en faire, mais j'ai envie d'en faire regarder. Pourquoi tu vas en faire ? Non, mais je n'ai envie de réparer la télé. Non, non, je n'ai pas envie d'en faire. Je lui dis si tu veux en faire, tu en fais, si tu veux pas en faire, tu n'en fais pas. C'est qu'un élixir. Pourtant, Ahmed en est convaincu. Cette culture classique est un outil de promotion sociale. Parce que j'aurais dû regarder la télé, en fait. Mais ici, elle n'est pas prête de détrôner la télévision. Rien à plein de télèches. Je vais te montrer qu'on m'a fait le messier d'Aïn. Tu me sens que tu auras 188 jeunes, tu regarderas toute la nuit. À 200 mètres de là, au bas de la tour, on fait beaucoup pour inverser la tendance. Aujourd'hui, Saïd et ses camarades doivent jouer tous ensemble devant leur famille. Pour les motiver, mais aussi pour vérifier l'implication des parents. Le concert a lieu un samedi, spécialement pour qu'ils puissent se libérer. Ton père, il arrive dans combien de temps ? Je ne sais pas. Claudine, l'éducatrice, est un peu inquiète. Pour le moment, seule une mère a fait le déplacement. Elle vient ta soeur ou pas ? Oui, elle va venir, mais je ne rappelle combien de temps. Non, mais ce n'est pas elle va venir. Là, on va faire la représentation maintenant. Tu ne l'as pas eu là ? Non. Bah, donc, c'est bien, non ? Oui, on attend encore 10 minutes. On attend encore 10 minutes ? 10 minutes. Peut-être que tu peux parler à l'attenteur. Pour l'instant, ce n'est pas encore concret dans la tête des parents. C'est important. Je veux dire, si les parents ne viennent pas voir ce que font les enfants, les enfants ne vont pas se sentir valorisés et encouragés. Donc, c'est important. Bonjour tout le monde. Les retardataires arrivent. Ahmed, le père de Saïd, est le dernier. Le concert peut commencer. Donc, au début, ils ne savaient pas du tout ni jouer d'un instrument, ni lire la musique, bien sûr. Je pense que pour beaucoup, ils n'avaient jamais entendu de musique classique, entre guillemets, comme on dit. Je suis quand même. Un petit peu, oui. Je suis sûrement entendu. Oui. On va commencer. Ahmed a un peu traîné les pieds pour venir aujourd'hui. Il n'est toujours pas fan de musique classique. Pourtant, il attend beaucoup de ses ateliers, pour ses enfants, comme pour sa cité. C'est des beurres, c'est des petits beurres qui font de la musique classique, donc ça change. Ce n'est pas les petits beurres qu'on voit dans la rue, qu'on voit foutre la merde, qu'on voit... Il faut que ça change. Il faut qu'on voit le petit beurre d'une autre manière. Et ça, c'est bien. Ça participe au changement. Dans le public, les grands frères et sœurs, en majorité, ce sont eux ici qui épaulent les petits de la famille. Les parents ne sont pas venus. Hervé est déçu. Le pourcentage était ridicule, quoi. Il y avait quoi ? Il y avait trois parents. C'est sûr que la grosse différence entre les enfants du projet et les enfants des élèves, ainsi que au conservatoire, les parents au conservatoire, enfin, sont très présents derrière leurs enfants. Moi, c'est plutôt le côté qui est obligé de faire des disciplines qui m'emmerde un peu, quoi. Des fois, je me sens un peu dans la peau du prof de musique au collège qui essaie de leur faire faire de la fuite avec. Parce que quand ils sont 15 à jouer à l'unisson, tu sens bien qu'il y en a la moitié qui font n'importe quoi. Tu ne peux pas contrôler comme ça. Et ici, ils ont un peu l'attitude qu'ils ont au collège. C'est-à-dire qu'ils se cachent derrière le nombre, quoi. Voilà, allez. Non, à demain. Oui, oui. Hervé connaît ses premières désillusions. Rien d'exceptionnel. Tous ses collègues, ou presque, sont passés par là. Le grand concert Salplay à l'approche. Il reste deux mois pour se préparer. À Paris, Alpha répète aussi souvent qu'il le peut. Aujourd'hui, c'est avec Fessal, un autre élève de l'atelier. Viens, on commence par le Stravinsky. Un élève un peu dissipé et un peu moins précis. T'as commencé trop tôt. T'as commencé trop tôt ! C'est bon, là. On recommence. Je vois que je te gourre encore. Mais non, je me gourre pas. C'est toi qui te gourre. Pourquoi c'est important de s'entraîner ensemble ? Quelqu'un qui a des difficultés, par exemple, imaginons, on fait ça, il fait que des notes qui vont trop, trop, trop vite. Eh bien, la personne qui sera avec lui, elle essaiera de l'aider, essayer de régler ses défauts. Et comme ça, pour Pliel, il est au taquet. Mais avant, il y a les répétitions en orchestre complet, comme les pros. Aujourd'hui, c'est à la cité de la Villette, à Paris. Alpha et ses camarades vont tester leur capacité à jouer avec d'autres musiciens. Une centaine d'enfants en tout, cuivre, cordes et bois réunis. Au programme, le lac des signes de Tchaïkovski. Pour le moment, le son de l'orchestre n'est pas franchement harmonieux, mais les élèves de Louise et Clément n'ont pas à rougir. 99, direct. Vous l'avez ? Oui. Fortissimo, eh ? Mais écoutez bien, après la dernière note, l'erreur fatale. Un couac impossible à camoufler. C'est original, ça. Bravo. Écoute. C'est qui qui a fait ça ? D'accord. Pour sermonner le responsable, c'est Clément qui s'y colle. Et le responsable, c'est Fessal. Parce que c'est taré comme ça. C'est pas celle que t'as fait. Celle que t'as fait, tu l'as fait super fort, alors que c'est marqué tout doucement et qu'on l'a répété justement tout doucement. C'est marqué tout doucement. Si, c'est marqué tout doucement. Et en plus, on l'a fait répéter tout à l'heure, Fessal. C'est simplement que depuis tout à l'heure, tu fais plein de sons qui sont pas les bons. C'est-à-dire que tu fais pas la bonne note avec le chant et tout ça. Il faut vraiment que tu sois vraiment avec nous. D'accord ? Pour les professeurs, pas question de laisser passer ça. Et pourquoi ? Car ici, il ne s'agit pas de maladresse, mais de respect du groupe. Fessal, tu nous as fait un truc. Elle a failli nous retirer la fleur des lacs des signes à cause de toi. Je crois que tu peux rien faire de pire ce que tu as fait au niveau musical. Parce qu'en fait, en une note, tu as abîmé le travail de tout le monde. C'est une attitude anti-musicale. Parce que c'est comme une manière de dire « Moi, je fais pas de la musique et je vous empêche d'en faire. » La solution, c'est que tout le monde le réintègre. C'est pas l'exclure. Ah bah non, c'est plus bon. C'est qu'il accepte aussi qu'on lui dise « Écoute, on a besoin de toi. Faut pas que tu nous fiches la bagaille dans tout ce qu'on fait de nous. C'est un moment, en fait, c'est un moment important de vivre ça aussi pour qu'ils comprennent l'étendue d'un geste. » Pas sûr que Fessal ait bien compris le message, mais la honte devant ses copains pourrait bien le convaincre. « J'ai fait « Ré ! » « Et pourquoi ? » « J'ai voulu le ré pour faire l'imbécile. » « Paraguay, il voulait faire le con. » « Non, mais pourquoi t'as fait le ré ? » « Pourquoi ? » « Parce que c'était bien. » « Ouais, ouais, c'est ça, ouais. » « J'ai fait le ré pour faire l'un. » « Il a raison, je me suis trompée en faisant le ré. » « Arrête de mentir, tu voulais pas. » « Bon, moi, je me casse. » « Des enfants comme Fessal, chaque atelier en connaît un ou presque. » « Souvenez-vous de Vincent, le professeur d'Alto à Créteil, et de son bruyant élève, Zakaria. » « Plusieurs mois ont passé, et Zakaria s'est calmé un peu. » « Mais ce qui réjouit le plus Vincent, c'est que chez certains enfants, le message est vraiment en train de passer. » « Deux, deux, trois. » « Voilà. » « C'est bien, Omar, c'est vachement très bien. » « Et moi ? » « C'est bien aussi, ouais. » « C'est parce que j'ai pris mon instrument chez moi. » « Là, on sent que l'arrivée du concert, il commence vraiment à se passer quelque chose, et je crois qu'il commence à aimer ça, tout simplement. » Mais pour cela, il a fallu se battre. Implanter la musique classique ici, c'est combattre des stéréotypes, parfois même des interdits culturels ou religieux. C'est à cause d'eux que Boubakary, l'un des meilleurs élèves de Vincent, a failli abandonner. « Boubakary est très doué naturellement, et après, c'est une question de concentration, mais là, ça le fait très bien. » « Je comprends, en tout cas, qu'on l'ait récupéré. » Boubakary n'est pas venu au cours pendant plusieurs semaines, son père le lui avait interdit. Au centre social, personne ne savait bien pourquoi. Vincent a voulu comprendre, il est allé rencontrer la famille à la maison. « On a été chez le père, il nous a accueillis, il nous a fait attendre déjà 5-10 minutes parce qu'il faisait ses premières, et ensuite, il nous a dit qu'il avait peur que Boubakary devienne professionnel, il ne voulait pas que Boubakary devienne professionnel. On a bien dit que Boubakary, pour l'instant, deviendrait pas professionnel. Et ensuite, il m'a demandé si je pouvais jouer à quelque chose, alors j'étais un peu bluffé, et je lui ai proposé, je lui ai dit « d'accord, et donc là, j'ai joué quelque chose. » « J'ai joué à un bac, et ils étaient contents, et moi aussi, et là, c'était très sympa parce que Boubakary, à peine le père a donné son accord, qui a dit « je peux venir tout de suite » parce que la séance a été commencée depuis une demi-heure, mais il voulait revenir tout de suite. Et ça, c'était vraiment très émouvant et très sympa. » Boubakary a donc retrouvé son instrument. Mais dans un an, il devra le rendre. Pour son père, faire sérieusement de la musique n'est pas compatible avec sa vision de l'islam. C'est un musulman très pieux, originaire du Mali et attaché à ses traditions. « Là, il n'y a pas de temps pour faire les prières et tout ça. Parce que chaque fois, il faut... La journée, il y a cinq fois pour faire les prières. » « Vous pensez que c'est haram ? » « C'est haram. Parce que si ça comptait comme ça, il ne va pas rater. Par exemple, s'il a fait le concert, tout le monde sont là, c'est leur prière. Est-ce que vous, dites bon, laissez-vous faire ton prière après tu viens ? » « Il ne vient pas. » « En fait, nous, c'est les coutumes qui ne nous permet pas. En fait, au Mali, il y a plusieurs coutumes. On a chacun notre truc à faire. Il y a les griots qui peuvent chanter, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et nous, on doit diriger la prière. Nous, ce qu'on doit faire, c'est ça. Et voilà, c'est tout. « Vous, vous ne pourriez pas devenir musicienne ? » « Si, je le pourrais, mais la coutume, elle ne me permet pas d'être musicienne. » « Et vous ne pouvez pas aller contre la coutume ? » « Non. » Mais l'important n'est pas que Boubacari devienne professionnel. Grâce aux ateliers de violon, il a découvert une autre musique et surtout un univers inconnu et des gens très différents. « Dans ma tête, je me disais que j'ai envie de reprendre parce que moi, avant, je restais ici. Je restais ici, je ne voyais personne et tout. Je connaissais tout le monde. Là, il y a des gens que je ne connais pas. Avant, je ne connaissais pas Vincent, Isabelle, Bruno. Parce que moi, je n'ai jamais vu des personnes comme eux qui sont forts en musique et qui m'apprennent quelque chose. » Un enfant qui regarde maintenant au-delà de sa cité, un père qui lâche un peu de l'est, autant de petits pas qui rapprochent de culture. « Jusqu'au soir, peut-être un homme propre, le responsable, du groupe et Florian. » « Déjà, on donne une quinte juste, tu as Do, Re, Mi, Fa, Sol. » « Sol, Re, Sol. » Vincent, lui aussi, a changé. « La, Mi, La. » Les meilleurs témoins, ce sont ses enfants, Martin et Joséphine. « Et entre Fa et Sol ? » « Un ton. » « Donc tu as un, deux, trois tons et un demi-ton. » Tous deux ont appris la musique avec leur père. « Il est où ? » Et avant, Vincent était un professeur de conservatoire brusque et sévère au point de décourager sa fille. « Elle a fait six ans de violon et j'étais extrêmement exigeant avec elle, voire dur. Je ne supportais pas d'entendre la moindre fausse note, etc. Je voulais que ce soit absolument évident pour elle. Je crois que ça l'a découragé. Et elle a arrêté tout de suite du jour au lendemain. Elle ne voulait plus entendre parler du violon. Et Martin, c'était un peu pareil au piano. Martin était terrorisé à l'idée de faire du piano parce qu'il savait que je ne pouvais pas m'empêcher d'intervenir et de lui expliquer comment faire. Alors que je ne suis même pas pianiste. « Je n'ai pas envie de me rappeler de quand il me criait dessus. Pourquoi ? » « Non, c'est parce qu'à chaque fois ça se terminait en singlots. Parce que chaque fois, vu que lui, il est un grand musicien plus professionnel, moi quand je faisais une fausse, pour lui, c'était évident, c'était super facile. » Mais depuis qu'il enseigne à Créteil, Vincent s'est assoupli. « Do, Rémi, face, sol, d'accord ? » Cette rencontre avec un autre monde l'a bousculé, lui et ses certitudes. « Quand il revenait à la maison, parfois, on le sentait un peu secoué. On le sentait plutôt bouleversé dans sa façon d'enseigner où d'habitude, il enseignait à une personne à la fois. Parfois, on le sentait un peu découragé. Je pense que ça l'a fait se remettre en question sur sa technique d'apprentissage. Je pense que ça l'a rendu plus patient. « Ça, c'est quoi ? » « Ça, c'est un ton. » « Oui, très bien. » « Ça y est, t'as compris ! » « Bravo ! » « Bravo. » « Très bien. » « Bon, on a terminé. » « On a terminé. » « Oui. » « Bravo. » « C'est bien, mon gars. » « Plus qu'une semaine avant Playel, à Noisy-le-Sec, c'est le dernier cours pour M. Balou et ses camarades. » « Allez, on sort la tête. » « Et comme dans tous les ateliers, la tension monte. » « Même Henri, le paisible professeur de violon, est préoccupé. » « Avec l'arrivée des beaux jours, il y a eu un peu de... » « Ils sont un peu lâchés. » « Et en termes de préparation, on en est où ? » « Eh bien, on va voir ça cet après-midi. » « On est après-midi, une des dernières répétitions avec l'ensemble. » « Et vous vous sentez prêt pour le concert ? » « Ouh ! » « Je ne sais pas. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Ça va, bonjour. » « Bonjour. » « Les enfants sont en retard de deux semaines sur le programme. Ils connaissent mal leurs partitions. » « Et Henri n'a plus la patience des premiers cours. » « Non, non, arrêtez. Vous ne faites pas ça. » « Non, je ne peux pas. » « Non, je ne connais pas. » « Non, tu ne connais pas tout par cœur. » « Si je te demande de jouer ça, tu ne sais pas. » « Si ? » « Ça, je sais faire ça. » « Mais il faut le faire tout de suite. » « C'est comme lire, apprendre des lettres. » « A, B, C... » « Non, arrête. » « C'est comme apprendre des lettres. » « Tais-toi. » « Quand je te demande de lire ça, tu le lis. » Alia, l'accompagnatrice des enfants, n'est pas plus musicienne qu'eux. « OK. » « Etant d'effort pour quelques notes de violon, pour elle, ça n'est pas très raisonnable. » « Ils ont intérêt de leur mettre une pause, hein. » « C'est trop long pour eux. » « Hé, la pause, c'est pas maintenant. » « Ils n'arrivent pas à tenir. » « Plus vous perdez d'eau ici, plus courte est la pause. » « Ah non, ils n'arrivent pas à tenir. » « S'ils n'ont pas leur pause, c'est pas grave. » « Lui, en deux mercredis, il veut récupérer le retard. » « C'est pas possible. » « Eux, si tu les écoutes, ça sera toute la matinée. » « T'es obligé de leur dire, c'est top. » « Dans cinq minutes. » « À quelle heure on les sort ? » « À quelle heure on les sort ? » « Parce que cet après-midi, ils ont encore cinq. » « Ça va faire trop après. » « On est à la pause. » « C'est bien. » « Pour Alia, comme pour les enfants, la musique, c'est encore un jeu. » « C'est possible de suivre trois heures de musique sans s'arrêter, sans pause ? » « Non, pour moi, c'est pas possible. » « Pourquoi ? » « C'est difficile pour les bras. » « Et parce qu'on travaille beaucoup avec les bras. » « Et aussi, on s'en sert pour l'école, pour écrire, pour faire plein de choses. » « C'est plus fatigant que l'école ? » « Oui. » Un jeu pour les enfants, un sacerdoce pour Henri. Au tout premier cours, il exaltait le plaisir de la musique en groupe. Il espérait qu'un élève, au moins, connaîtrait la révélation. Il a dû revoir ses exigences. « Un, deux, trois, quatre. » « Non ! » « Non, mais si vous ne le regardez pas chez vous, un petit peu, comme on vous l'a demandé, on ne peut pas avancer. » « Il faudrait qu'il travaille à la maison. » « Je pense qu'on est dans les temps. » « Mais ça ira au concert. » « Ils vont se concentrer, ils vont donner le meilleur. » « Est-ce que pour vous, c'est pas un peu une petite déception qu'ils ne travaillent pas là ? » « Oui, moi j'aimerais. » « Ceux qui travaillent font des progrès. » « Le travail produit ses fruits. » « C'est une vieille maxime. » « Ils n'ont pas vu le sérieux de l'entreprise. » « C'est sérieux la musique. » « C'est une vraie discipline à l'origine. » « C'est la dernière ligne droite pour tous. » « Et Alpha est très confiant. » « Il a répété régulièrement toute l'année. » « Ici, les enfants sont plus âgés qu'Annoisy. » « Ils sont plus autonomes, plus motivés. » « Presque tous les élèves sont arrivés. » « Il ne manque que les profs. » « Les enfants sont plus âgés qu'ils ne sont plus âgés qu'ils ne sont plus âgés qu'ils ne sont plus âgés. » « Oui, mais vous n'avez plus besoin de nous. » « On y va ? » « Oui, ça va ! » « Cela ne se voit pas, mais Louise et Clément ont dû batailler contre l'absentéisme et l'indiscipline, comme dans les autres groupes. » « Faire jouer ensemble ces enfants, au quotidien parfois très agités, relève presque du miracle. » « Mais ici, il y a la récompense au bout de l'effort, le plaisir. » « La 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 ! » « Si vous avez un départ comme ça, c'est nickel parce que ça fait PAMP. » « Il était super, vous étiez prêt, vous savez quelles notes vous allez jouer. » Ouais, on a joué longtemps, c'est pour ça. Je suis sûr qu'on peut jouer, hein. Vous pouvez pas me dire, ah non, j'arrête, c'est bon, tranquille. Ben non, il faut continuer. C'est tout, mais c'est comme ça. Arrête, tu ne me sors pas. Le cours est terminé, tous ont rangé leurs instruments. Tous, sauf Alpha. Un dernier effort pour une dernière mélodie qui n'est même pas au programme du concert. Il y a des fois où on est tellement possédé par cette envie qu'on ne s'arrête pas pendant un petit moment. Mais je crois qu'il a mal au lèvre. Ça passe. Oh, j'ai plus de mèche. Le jour J est arrivé. Dans quelques heures, Mbalou, Saïd, Alpha joueront devant 1500 personnes. Et chacun se prépare à sa manière. Une heure plus tard, salle Pleyel, 8e arrondissement de Paris. Le compte à rebours a commencé. Mbalou est très détendu. Elle a sa botte secrète pour combattre le trac, le talisman de maman. Son professeur Henri, lui, est en revanche un peu nerveux. Aïe, 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 aïe. Toujours à répéter les mêmes consignes. C'est ça ? C'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu as fait avec ton archer ? C'est monstrueux. On dirait qu'ils ont mis de la confiture dessus. C'est monstrueux. Saïd, enlève ton an, s'il te plaît. Hervé, le professeur de hautbois, est plutôt désenchanté. Saïd, son meilleur élément, veut arrêter l'année prochaine. Hervé attendait plus d'engouement de ses élèves. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Ça va dépendre comment ça se passe, ces concerts, en fait. La dernière répétition, ils avaient l'air de dire qu'ils ne continueraient pas l'année prochaine. En même temps, quand je les vois, là, je me dis qu'ils vont continuer. Ils vont vouloir continuer. Ça va bien, les filles ? Vous êtes accordés ? Vincent, l'altiste de Créteil, est beaucoup plus confiant. Ces élèves sont aussi ses plus fidèles admirateurs. Ils ont l'air assez heureux aujourd'hui. On va jouer, là, dans une salle pleine. C'est vraiment bien. Quelque part, ça leur redonne une fierté. Ça, c'est très agréable. Je veux dire, on vaut quelque chose. On est capable de jouer dans une très belle salle comme ça et de pouvoir faire quelque chose de différent que tous leurs gamins de leur cité. Je crois que ça, c'est vraiment une vraie réussite. Et ça, rien que pour ça, je suis ravi de l'avoir fait. Derniers arrivés, tout droit de leur quartier respectif, les familles. Et cette fois, Ahmed, le père de Saïd, est à l'heure. C'est plus froid ici. C'est climatisé. On va se mettre au bord, maintenant. On y va. Ça y est, c'est le plongeon dans le grand bain. Et c'est d'abord au tour de Saïd et de ses camarades de Colombe. 15 minutes de récital pour 450 enfants et leurs professeurs. 15 minutes pour le plus grand plaisir des parents. Au menu, le fameux air du Toreador. Place à Mbalou, Henri et tous les élèves de Noisy-le-Sec pour une symphonie du Nouveau Monde. Pour ces musiciens en herbe, ce n'est plus une musique de vieux. La plupart des parents assistent pour la première fois à un concert classique, grandeur nature. Et même si leurs rejetons ne sont pas encore des virtuoses, une porte vient de s'ouvrir sur un autre monde. Bravo ! Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas filmer. Je vais tout faire pour leur faire changer d'avis parce que vraiment, c'est chouette. Franchement, c'est pas mal, c'est très, très bien. C'est fier d'eux ? Ça m'a donné le goût de la musique classique. Et voilà une nouvelle adepte. Alpha et ses copains, eux, sont déjà convaincus. Et aujourd'hui, ils ont à cœur de le prouver. Même Faisal est concentré. Black, blanc, beurre, la salle Pleyel n'a jamais connu un tel métissage. De nous voir jouer comme ça, c'est extraordinaire. Je souhaite vraiment à tous les enfants du monde qu'ils aient vraiment une très, très bonne réussite. Africaines, comme français, comme arabes. Parce qu'on est tous, on a le même soleil. Ah ouais ! Aujourd'hui, c'est la récompense de 8 mois d'efforts. Les réveils du samedi matin, les répétitions du dimanche, les ateliers du soir qui empêchent d'aller au foot ou de rester devant la télévision. Bravo, 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 bravo ! Ça a été très bien. Louise, le professeur de trombone, est comblée. Pour elle, le pari est gagné. Je voulais d'abord vous remercier parce que je trouvais que vous avez été super. Je voulais vous dire que je suis très fière de vous tous, franchement. Et que je comprends pourquoi, en fait, on est là avec vous tous. Maintenant, je pense qu'ils ont compris que ce qui est important, ce n'est pas que chacun joue bien un truc, c'est que ça sonne bien ensemble. C'est vraiment comme une victoire. Parce que je pense qu'ils n'oublieront jamais ce sentiment de comprendre qu'on peut aussi réussir en s'intégrant à un groupe qui veut fonctionner ensemble. Une leçon de vie pour tous, une aventure que nos professeurs ont décidé de poursuivre, même Hervé. Saïd, lui, a rendu son au bois. Boubakari arrête également. Mais Akaria est encore dans la course. Mbalou s'accroche et Alpha ne manque toujours aucun atelier. On y va ? Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada